Ce qui arrive, vous avez remarqué que Julie est là, il y a Lézy qui est là aussi. Attends, tu as l'air sérieux, pourquoi ? Moi ? Oui, toi ? Parce que je le suis, en général, dans la vie, c'est comme ça. Tu es sérieux ? Bien sûr. Tu n'aurais pas eu intérêt à tout proclamer. Bon, si il est dit, on le croit et on accepte. En fait, tu sais, dans le cas, tu me parles et on ne me voit pas. Là, ce n'est pas moi, c'est faux, Gus. C'est vraiment intérêt à te voir, justement. Parce que ce n'est pas gentil, ça, Julie. Non, c'est une caméra qui détecte les mensonges. Alors, quand je ne le dis pas après, on ne le montre pas. Voilà. Quand je dis que je suis sérieux, c'est un mensonge. Ah, ça, c'est la caméra. Là, c'est la caméra. Ah. Tu vois ? Quand tu dis bonjour et que c'est un bonjour sincère, on te voit. On te voit. Voilà. Mathieu, quand je dis que je suis sérieux, tu me crois quand même ? Oh là là. C'est une galité masculine, mon frère. Oh oui, oui, oui. Ah, merci. Bien sûr. Tout ce qui est calme, c'est... Voilà. Mais... C'est... Voilà. On a compris, merci. Julie, tout va bien ? Je l'ai bien compris. Moi, ça va très bien. Comme je ne suis pas si calme que lui, donc je suis vraie. Ça va. Elle est vraie. Elle est elle. Et je l'accepte comme ça. Merci beaucoup. Je te soutiens. Tu n'acceptes pas... Je parlais de Julie, Mathieu. C'est ça, le message sur Lumina. Je ne suis pas accepté ici. C'est grave. Tu sais bien qu'on t'accepte. Parfois, j'ai l'impression qu'on a... Ah, que des fois. Donc, ça va. Donc, on t'accepte. Alors, Lézy, tu as prévu quelque chose aujourd'hui ? Oui. Il y a beaucoup de choses. On a déjà vu. La dernière fois, c'était le foot, donc le sport et puis le repos. Ah, pour ce week-end. Bon, je pense que mon week-end dépendra beaucoup de la manière dont va se passer cette émission. Mais je n'ai encore rien prévu. Comme d'habitude, repos et sport. Sport très important. Ah oui, tu en aurais vraiment besoin. Et l'église, évidemment, le dimanche. Ah, quand même. Lui, il n'est pris que le dimanche. Oui, c'est un chrétien de dimanche. Le dimanche. Il le sait, il sait pourquoi. Il a ses raisons. Il a ses raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Mais sinon, aujourd'hui, comme sujet, c'est le monde dans l'église et l'église dans le monde. On va parler de cette confusion. Alors, lui, c'est Mathieu, puisque tu as déjà le micro. Ça fait longtemps qu'on t'a vu dans... On est ensemble le vendredi. Tu es dans le monde où tu étais à l'église ? Non, mais écoutez, on est ensemble. C'est un programme organisé. On ne vient pas se promener. On vient quand on a affaire. Et quand on a affaire aujourd'hui, justement, on est là, parce que le monde dans l'église, l'église dans le monde, vous voyez, ça a... Tout le monde a envie de participer à cette émission, justement. Je crois que le cardiaque... C'est un ancien évangéliste, hein, Mathieu ? Le cardiaque doit bien se préparer, parce que ça ne va pas être facile. Vous voyez, il est très concentré, il ne veut pas... Mais t'en fais pas, on va les gérer. Oui, j'espère. T'en fais pas. Regardez comment je fais quand je suis concentré. C'est son air sérieux, hein ? Mais c'est Mathieu qu'on voit, quand il est concentré. Voilà. Alors, il y a également le pasteur... Moi, je l'appelle le pasteur Francky. Mais hier, quand j'ai dit, John, confirme au pasteur Francky d'être là, John m'a dit, non, c'est le pasteur Franck. J'ai dit, non, Francky, Franck, c'est la même chose. C'est pas Francky. Vraiment, c'est ça. Donc, Francky, Franck, c'est la même chose. Vous avez raison. Vous allez bien, pasteur. Ça va, Dieu nous garde. Vous êtes prêts ? Oui, oui. Pour défendre vos confrères, pour défendre l'Église ? Moi, je suis venu défendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, venu parler de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ça, c'est qu'on va partager ensemble. Ah, ce que Dieu a dit et ce que vous, vous faites. Quand j'ai dit vous, donc le pasteur. Gloire à Dieu. Tu es content ? Je suis concentré. Bonjour également à nos amis qui sont juste derrière. Derrière nous, derrière le pasteur et Mathieu, on vous salue également. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on va d'abord, avant d'attaquer déjà notre sujet, Julie. Là, on voit enfin ma tête de concentré. On en est pas encore. Il est concentré. Il est concentré. Concentré. Il est concentré. Voilà, il va encore se concentrer davantage. Juste le temps de demander à notre réalisateur de nous proposer un baladeur qu'on a fait par rapport à notre sujet de ce matin. Tu es d'accord ? Oui. Et le thème du baladeur, c'est ? En fait, il y avait autant de questions. Tu vas comprendre. Ok. Alors, regardons le baladeur. Merci, Dorcas. Ah, il était temps d'envoyer là, parce qu'on reste figé comme des statues. C'est bizarre, non ? Concentré. Concentré. On est concentré. C'est bizarre. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. n'a pas d'accord babi n'a qu'au bimane betto kiosui or évangile à kalézala qui bonté batalissa qui vise au royaume des cieux tous ongles la fondation de l'ouca royaume des cieux dans la crainte et ans ans surtout aux actes à la crainte en zambé n'y ont surtout le bateau monapasité je m'appelle jacques jacques tout pangane aller à l'église c'est vraiment c'est contre moi la parole de j'ai la femme doit aller à l'église l'homme doit aller à l'église je ne vois pas je ne vois pas le problème là là dessus ça c'est maintenant le problème des prédicateurs le prédicateur doit se conformer à la parole de dieu la parole de j'ai dit la femme ne doit pas prêcher ils lisent ça dans le nouveau testament parce qu'ils peuvent dire non c'est l'ancien décembre c'est le nouveau testament où on interdit à la femme d'enseigner la parole de j'ai dit je ne permets même je ne permets pas à la femme d'enseigner en ligne d'être prendre l'autorité sur l'homme mais on le voit il commence à comment je prophétise je prophétise finalement elle commence à prêcher elle commence à prendre l'autorité sur sur l'homme vous voyez ça c'est ça c'est détruire la parole de dieu beaucoup de choses là dessus il ya même la modernité qu'entre vous à l'église mais vous verrez un pasteur qui s'est dit qu'il est prophète de dieu un prophète c'est un messager de dieu qui vient de dieu mais regardez dans l'ancien testament même dans le nouveau testament on n'a jamais vu les femmes porter les habits des hommes vous voyez dans l'église les femmes portent des collants j'habite qui sert le corps et le prophète qui est là ne voit rien il ne fait qu'il prophétiser c'est à c'est à partir de la parole de dieu quand vous voyez le pasteur qui applique la parole comme je viens de le dire là il prêche ce que la bible dit c'est que les apôtres ont prêché donc d'abord il faut revenir aux enseignements des apôtres voir comment les apôtres ont prêché si vous prêchez comme les apôtres il n'y a pas de problème mais si vous faites des choses qui sont contraires à ce que les apôtres les apôtres nous ont apporté nous ont apporté c'est là où il ya un problème je ne suis pas aussi d'accord pour ça la bible dit la femme c'est le fondement d'un foyer et quand la femme c'est se donne trop du temps à passer hors de sa maison et rentrer retourner à la maison tardivement ça aussi ça joue aussi un grand rôle sur l'éducation des enfants prier ce n'est pas mauvais la bible dit sacrifiez vous d'abord au royaume des cieux et le reste vous sera donné quand on te sacrifie à la parole de dieu ce n'est pas un péché mais on doit aussi tenir compte de sa maison lui-même dit en genèse l'homme quittera son père s'attachera à sa femme n'est ce pas dieu a accordé l'union entre l'homme et la femme mais je ne crois pas aussi dans la bible dit aussi vous dit et terminer votre état à l'extérieur de votre foyer et abandonner votre foyer non c'est à dire il ya un temps pour prier il ya un temps aussi pour s'occuper du ménage dans la maison le père peut quitter la maison aller au travail mais il sait que la femme est à la maison doit retourner c'est la famille de son mari et de ses enfants bon seconde la femme peut aller à l'église ou aller au travail vous savez aussi votre pays aussi ce qu'il ya d'emploi entre pays faites la statistique vous vous êtes des journalistes dans 100% il ya combien d'employés et si la femme aussi n'a pas du bagage intellectuel elle n'est pas licencié ou docteur en tel domaine qu'est ce qu'elle va faire elle est là où moi qui vous parle licencié à l'institut internationale j'ai fait sept ans pas d'emploi je me débrie individuellement qu'est ce que vous allez me dire c'est qu'un autre pays n'a pas d'emploi je condamne aussi les femmes et je l'encourage ce que dieu aussi en priant mais le fait aussi d'abandonner son foyer trop du temps l'église et dormi trois jours quatre jours la banon les femmes ont les droits de prier dame couteau qu'avec la moitié qui est mobile je me rappelle la forme la deuxième forme d'abraham tant comme la désert n'a moins à abraham ismaël quand l'enfant pleuré l'enfant pleuré déjà exaucé ça à travers la femme aux ambayens on aura bassi plus rapidement que les hommes oui mais que les femmes n'oublie pas aussi les maisons tu vas prier tu sais que vers 17h j'ai une fois j'ai marié à la maison je les enfants je dois aller préoccuper maison et voilà donc là c'était les baladeurs un merci comme ça à cédric et bondo et à l'indel qui intangue qui nous ont quand même aidé à avoir ces images voilà ses réactions la femme passe beaucoup plus de temps à l'église c'est parce que la bible nous demande de prier sans cesse alors elle a compris elle a dit bon je vais abandonner ma famille mon foyer mes enfants je vais beaucoup plus à prier pour gagner bien sûr le royaume des cieux que les enfants se débrouillent avec l'homme également et les faux pasteurs oui on n'en parle que les femmes puissent se prêcher c'est ce que j'ai compris alors si on devrait parler des faux pas sont soulevés et catégoriser les pasteurs je me dis que on devrait pas tenir compte de la femme à voir les propos de tout à l'heure parce que pour certains hommes lui vraiment il est il est contre la femme ne peut pas prêcher la femme la femme bon déjà que moi je suis pas d'accord avec lui mais un jour je passerai peut-être dans l'émission de jean pierre pour défendre mon point de vue alors pasteur le monde dans l'église à l'église dans le monde merci merci beaucoup tantine d'or casse ce matin ici nous voulons réellement et voir la parole de dieu c'est que la bible nous dit par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir dans notre pays sans plus tarder nous voulons lire quelque chose dans la parole de dieu dans le le livre et des pêches en l'église jean pierre nous ont ça pour voir c'est que le seigneur nous en compter par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans l'église de notre pays nous sommes dans le livre des pêches en l'église chapitre 2 la bible dit la bible dit ceci nous et mon frère en ce qui concerne l'avenir du seigneur jésus christ et notre rassemblement auprès de lui ne vous laissez pas promptement enrâner dans votre sens ni à l'avenir par quelques inspirations par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribués nous prenons le verset 5 la bible dit ceci la bible dit ce qui est très important ne vous souvenez vous pas que je vous ai dit cela lorsque j'étais encore auprès de vous et maintenant vous savez bien ce qui les retient pour qu'ils ne seraient le point parmi vous car déjà le mystère de l'uniquité est à l'oeuvre il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu c'est à dire il ya des choses qui se passent actuellement c'est le mystère de l'uniquité au lieu de dire le faux pasteur le faux prophète le faux évangéliste moi je préfère qu'on partage sur le mystère de l'uniquité donc c'est c'est un esprit de du malin c'est un esprit de satan qui satan voit sur la terre pour détruire l'église pour détruire le peuple le peuple est détrui parce que la mission de jésus sur la terre c'était pour sauver l'humanité alors satan est venu pour détruire le monde et tout ce que nous sommes en le voir actuellement c'est l'air du malin c'est l'air du diable raison pour laquelle nous sommes en train de voir le monde dans l'église l'église dans le monde donc le pasteur confirme qu'il y a des faux pasteurs oui alors comment nous on sait le reconnaître bon la bible dit c'est ça la bible dit il faut voir la parole de Dieu la bible nous dit c'est ça on va le reconnaître par l'air comportement leur caractère le fait que les femmes prêches dans ces églises ce sont des faux pasteurs on connaît pas on connaît pas un faux prophète ou soit un vrai prophète par les dons de l'esprit on connaît pas le faux ou le vrai par les dons de l'esprit les églises où les soeurs en christ s'habillent en pantalon ce sont des églises des faux pasteurs on l'a dit tout à l'heure non ça c'est selon la compréhension de ce qu'elle a compris par rapport à la parole de Dieu la parole de Dieu ne nous dit pas ça la parole de Dieu ne nous dit pas ça je ne vois pas dans la bible là on écrit ça c'est les pantalons c'est pour les femmes les pantalons c'est pour ça c'est un faux débat c'est un faux débat nous il faut qu'on rentre à la parole de Dieu parler ce que le Seigneur nous a dit voir ce qui est clair nous venons dans l'église pour écouter la parole de Dieu pour être transformés donc la parole quand la parole arrive la parole arrive pour changer une personne c'est à dire la métamorphose mais qu'est-ce qui fait Mathieu tu peux également répondre les pasteurs ainsi que les autres invités qu'est-ce qui fait que nous enfants de Dieu nous l'église normalement nous avons un rôle de transformer d'apporter également les changements sur le plan positif mais qu'est-ce qui fait que nous soyons facilement influencés par le monde j'aime même hier je suivais un témoignage d'un gay il était gay on l'a reçu dans une émission il a dit pourquoi il est gay il a défendu sa position son statut et puis à un moment donné il s'est converti il est passé également sur la même chaîne pour rendre témoignage Jésus m'a délivré j'échange maintenant j'ai pris d'ailleurs je vais même aller à l'église pour trouver une fiancée après c'est le troisième numéro il est redevenu gay pour dire il n'a pas trouvé la bonne fiancée peut-être non seulement il n'a pas trouvé la bonne fiancée mais seulement à chaque fois qu'il s'élevait dans l'église pour danser le pasteur lui disait non 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 passez pas des danses et puis il a dit ah pasteur il a même j'ai suivi ça il s'est même lévé pour montrer les danses qu'il dansait c'était katafumwa c'était kit alibaya des ferrets et il a dit et outa nalola alors comme le pasteur a dit non 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 ici tu peux pas danser comme ça il a jugé bon de redevenir gay voilà c'était juste une parenthèse allez toucher quand même tu as déjà touché vas-y parce que la personne qui est justement à côté de nous il se concentre il y a de mauvais chef leader alors lorsque il n'y a pas de mauvaise brève il n'y a que de mauvais berger je ne te le fais pas dire non non parce que là on est dans le côté de l'église il n'y a pas quoi à faire si on dit ainsi voyez vous donc on a douce la bibliothèque ne vous conformez pas à ce que vous disiez tout le monde ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intérêt amène frère Mathieu enfin ex frère Mathieu ce qui est bon agréable c'est ça le critère de qualification de ce qu'un enfant des dieux doit faire pour être différent des autres bon même quand on parle du pantalon portique c'est un faux débat mais s'il est porté de façon dangereuse il devient compliqué quand ce n'est pas agréable c'est à dire quand ça mérite ça choque quand ça choque le verse quand ça frise la morale on peut se dire que ce n'est pas bon pour l'église et c'est une transposition de ce qui se passe ailleurs qu'on ramène dans l'église et quand on veut de membres sponsors on ne veut pas de chrétiens qui se transforment pour devenir sur le modèle de Christ on veut des sponsors ça veut dire de membres vous savez c'est des pailleurs de fond alors est-ce que nous avons des remarques directes à faire à ce monde ? parce qu'il faut que l'église change je crois qu'à ce niveau là quelqu'un risque de sortir de sa profonde concentration oui tout à fait parce qu'il y a même un problème au niveau de la discipline ecclésiale maintenant on occasionne les membres simplement parce qu'il faut les maintenir voilà parce que l'effort fait la force et donc quand ils sont nombreux on a beaucoup d'efforts, on a beaucoup d'études mais la qualité de la vie spirituelle c'est nulle c'est dense tout ça c'est pour décrire les faux pasteurs parce que tu parles des croyants, des fidèles, des sponsors c'est pour décrire également cette confusion voilà j'aimerais compléter ce que Mathieu dit il a commencé par parler de membres sponsors c'est une expression très intéressante que j'ai entendue pour la première fois et qui à mon avis résume bien mais le pasteur certainement va compléter ce que je dis dans Pierre 2 je pense Pierre dit il y aura parmi vous non oui calme toi non 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 une précision une précision une précision c'est que le pasteur lui a sa bible en dur Mathieu une bible virtuelle passerait pour un pasteur oh c'est faux il triche alors toi tu dis de mémoire mais bravo de mémoire je n'ai pas 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 la connaissance biblique du pasteur il y aura parmi vous de faux prophètes il y aura parmi le peuple de faux médecins qui attireront sur eux une ruine soudaine ainsi de suite je pense je suis plus ou moins dedans pasteur c'est 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 peu importe peu importe ce que je veux dire par là ce que je veux dire par là c'est que observez un peu ce qui se passe dans notre pays et dans cette ville Mathieu a parlé de membres sponsors on se retrouve avec un certain nombre de gens et le pasteur qui est ici souvent on me reproche parce que sur les réseaux sociaux j'y vais parfois de manière on me reproche d'avoir quelque chose contre les pasteurs bien au contraire je suis chrétien moi-même je suis issu d'une famille chrétienne ma femme est quelqu'un de profondément chrétien et cetera donc je suis je suis chrétien et ce que j'observe parfois me dépasse je me dis mais comment peut-on finalement résumer le fait d'être chrétien à offrir des hummers à faire maigrir des gens pendant la nuit leur dire je vais prier pour vous et le lendemain quand vous vous révérez vous aurez moins de 5 kilos vous aurez perdu 5 kilos à multiplier les billets à multiplier les billets dans les poches à à faire sortir des petits morceaux de viande comme ça on rentre dans des sortes de prestidigitation à vendre les mafouta voilà on rentre dans des sortes de prestidigitation ou dans une sorte de moi j'appelle ça Mathieu pour essayer d'aller dans ton sens j'appelle ça du marketing de base c'est à dire on prend les bases du marketing comment créer un besoin ou comment répondre à un besoin primaire et on l'applique à la parole de Dieu mais c'est de la trahison c'est de la trahison multiplier des billets mais c'est pour créer de l'ancrage il faut qu'il reste enfin il faut que nous c'est mais parce que ça fait partie également des miracles non on ne doit pas limiter notre Dieu si je n'ai pas d'argent et qu'on prie pour moi j'ai l'argent et il a dit on fera plus que lui c'était pas chaque jour merci c'était pas chaque jour merci c'était pas chaque jour si c'était comme ça il fallait que Jésus fasse un boulangerie de bâche pour multiplier le pain et multiplier le pain il a fait deuxième fois quand les gens sont bénis auprès de Jésus j'ai déjà dit vous savez vous m'avez suivi parce que hier j'ai mangé du pain même aujourd'hui manger mon corps là c'était difficile c'est un pain du mal donc il faut il faut dans le miracle les gens on n'imite pas Dieu Dieu fait le miracle mais c'est c'est pas notre doctrine notre doctrine c'est la parole de Dieu il faut donner à tous les gens la parole de Dieu c'est que je disais le matin avec mes frères une personne qui n'a pas la parole de Dieu et qui demande l'onction de Dieu il le verra dans sa vie il sera un homme médiocre ça sera il aura la malnutrition spirituelle parce qu'il n'a pas la parole de Dieu il demande l'onction l'onction c'est une chose qui est très élevée donc il y a une personne qui pèse 50 kilos il ne peut pas s'importer quelque chose de 150 ou de 100 kilos l'onction ça pèse il faut d'abord avoir la parole de Dieu connaître la parole de Dieu et demander l'onction et ça c'est très important pasteur moi j'ai une question quelle lecture vous faites du fait qu'aujourd'hui les prophètes surtout préviennent déjà annoncent des miracles qui vont arriver même les prophéties avec les précisions des jours des nombres des lieux mais cette précision là c'est une bonne organisation waouh c'est que il y a des fois Jésus et Dieu peut révéler des choses et demain je vais faire ça ça mais on ne lui dit pas de dire que venez demain vous aurez 150 prophéties ça ça ne lui dit pas ça ça ne lui dit pas ça ça ne lui dit pas vous voyez Dieu lui-même sait ce qu'il peut faire il peut faire ou il ne peut pas faire il est souverain de ce qu'il peut faire mais là quand il vous parle il vous dit demain je ferai 150 je vais donner 150 prophéties vous également comme nous ne sommes pas autant des apôtres comme l'a dit ce papa la technologie a évolué maintenant il y a les télés il y a les téléphones il y a de ceci et j'en passe alors moi également je peux passer à la télé faire un spot dire que venez ce samedi il y aura 150 prophéties peut-être qu'il y aura votre part également parmi ces 150 parce que j'ai déjà la provision et bravo à la technologie on peut même recevoir à distance ces miracles voilà ça encore c'est beaucoup mieux il y a beaucoup d'avancées dans tout ça non mais Julie faire maigrir c'est formidable quand même la personne la personne dort et le lendemain la personne dort et le lendemain elle se réveille la maigrie bon ça c'est évidemment le pasteur et Mathieu le savent ce sont des exemples que l'on voit et qui sont complètement en dehors de ce qu'est l'évangile et de ce que doit être l'évangile Dorcas tu as posé une question en entrant et en commençant le débat tu as dit mais comment ça se fait que nous les chrétiens on entre dans ce jeu là comment ça se fait qu'on croit ça comment ça se fait qu'on est crédule à ce point la question la réponse avant de te laisser la parole Mathieu elle est toujours la même c'est laquelle je vais te le donner en tout cas celle que je pense être la réponse quand dans une population vous avez un certain nombre de gens un certain pourcentage très haut 70 80 % de gens qui n'ont pas été éduqués de manière correcte ok ils sont prêts et ils sont aptes ils sont en position d'avaler n'importe quoi vous savez je veux juste terminer par cette phrase on me dit souvent quand je regarde des choses et que je vois des choses terribles une humeur on s'offre des humeurs entre pasteurs on s'offre une maison alors que dans votre assemblée il y a des gens qui ont faim vous savez et on me dit souvent quand tu regardes ça et que tu vas contre tu vas contre tu t'insurges contre ce que tu vois ça veut dire que tu ne crois pas tu limites Dieu non 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 à partir du moment où je me dis chrétien c'est que j'ai lu la parole ok et que j'accepte que Dieu peut tout oui ok mais la question que je me pose quand quelqu'un parle de Dieu c'est à quoi est-ce que j'assiste qu'est-ce que j'entends de qui ça vient c'est une question citoyenne quand même c'est la base on croit tous en tant que chrétien que Dieu peut tout mais ce n'est pas parce qu'une personne parle au nom de Dieu qu'on doit croire tout ce qu'elle dit facilement à ce qu'il dit sinon on est démoniaste oui 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 c'est ça la Bible a dit Paul est en train d'éclairer ici il dit dans le livre d'un coratien chapitre 12 raison pour laquelle Dieu a donné l'esprit de discerrement il faut discerrer ce qui est en train de dire il faut discerner ce qui est en train de passer dans nos églises il y a l'esprit de discerrement pour discerner ça c'est du faux ça c'est du vrai ça vient de Dieu ça ça vient pas de Dieu on va voir ça dans le clair de la parole de Dieu quand tu lis la parole de Dieu quand tu médites la parole de Dieu je crois qu'il n'y a personne qui peut venir s'aimer quelque chose qui ne vient pas de Dieu tu vas comprendre que ce qui est en train de dire là ça vient pas de Dieu lire la parole je suis d'accord avec vous pasteur Franck lire, méditer oui mais il faudra également comprendre c'est ça parce que je peux bon lire mais si je ne comprends rien facilement allez je peux me dire quelque chose et je vais accepter je vais avaler ça avec l'aide du Saint-Esprit quand tu lis la parole de Dieu le Saint-Esprit va t'aider de comprendre ce que tu entendais c'est différent de l'éducation pasteur oui il y a une nuance c'est différent de l'éducation donc parlez-y oui oui si nous voulons parler par rapport à l'éducation je voulais dire il y a trois endroits que nous pouvons avoir l'éducation la maison l'école l'église si nous ratons l'église nous allons chez les policiers viendront nous récupérer pour nous rééduquer donc il y a trois endroits là où nous pouvons avoir l'éducation si une personne rate l'école une rate sa famille le rate l'église oui il y a il y a beaucoup de choses je ne sais vraiment pas si ce thème convainit à être traité dans un seul numéro d'émission vous savez on a trop parlé du monde dans l'église Jean-Pierre tout à l'heure parlait de la pratique de l'amour parce que ça c'est le fondamental de l'enseignement public l'amour alors du coup vous allez vous rendre compte que prétendument c'est que nous estimons païens et qui sont dans le monde entre guillemets encore que ces concepts du monde il faut bien le circonscrire ils pratiquent l'amour lorsqu'ils sont devenus des créateurs des richesses vous allez voir que presque la moitié de leur fortune c'est affecté aux oeuvres caritatives ils pratiquent l'amour sans être de l'église alors que ceux qui sont de l'église malheureusement qui enseignent l'amour matin, midi et soir ne pratiquent pas ce talent le problème c'est l'enseignement si déjà le pasteur eux-mêmes ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur la compréhension de certains passages de la vie forcément le monde tous prétendent avoir ce Saint-Esprit tous voyez-vous et il y en a qui refusent même d'apprendre d'aller plus loin d'approfondir également leurs connaissances et tout on s'est dit j'ai eu la vision voilà je mélange qui dit un mot en français qui le définit autrement et il se dit poussé par l'esprit c'est un problème c'est la compréhension spirituelle non 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 ok merci merci on voit le conflit de pouvoir le conflit de pouvoir est à l'église pourquoi les églises il y a prolifération d'églises surtout de réveil aujourd'hui il y a prolifération vous allez sur l'avenir vous trouvez que ces églises il y a un problème pourquoi ils ne disent pas la même chose et les membres qui sont dans ces églises comment vont-ils avoir le même enseignement et comment on va revêler en tant que chrétien la même façon de faire les choses si on assiste à des enseignements différents vous savez on vit Mathieu tu peux passer le micro président coordonnateur c'est ça voilà je pense qu'il aura également quelque chose à dire on vit on est dans une culture où je me souviens j'ai lu un livre où on disait que le merveilleux en Afrique est partout faites une expérience non 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 mais c'est c'est pas mal mais le merveilleux est partout ici en Afrique au Congo particulièrement faites une expérience allez dans la rue et dites par exemple j'ai vu un un mirage ou un avion extrêmement énorme passer un avion qu'on n'aurait jamais vu au Congo les gens vont dire je vous assure qu'on n'aurait jamais vu au Congo au Congo par contre vous êtes en tout cas avion tout le monde n'auront jamais par contre si tu vas devant chez toi et que tu dis hé au tout le monde personne ne va te dire ah aux assures à un moment mais par contre je suis prêt à prendre le pari que je ne dis pas que ça n'existe pas nous avons des croyances initiales qui nous montre que ce genre de choses existent existent mais par contre c'est fait dans un cadre il y a des initiés etc donc ce genre de choses existent mais par contre ici par exemple personne n'a jamais vu quelqu'un voler mais si vous dites ah 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 ce que je veux dire c'est que on est prédestinés par notre culture et c'est pas ça n'a pas que des côtés positifs je ne dis pas que ça n'a que des côtés positifs mais on est prédestinés à croire au merveilleux simplement comme le pasteur l'a dit si on le fait sans discernement on rentre dans l'idiotie la plus totale quand un pasteur à la télé dit que il est à Bujumbura il est arrivé à Kinshasa sans prendre l'avion mais enfin et tout le monde est là ah 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 c'est vrai ah bon formidable il s'est téléporté oui c'est du yoga non c'est possible mais on a vu ça avec les chinois Jakishan et tout mais enfin on peut à un moment donné comme le pasteur l'a dit et je vais lui passer la parole faire preuve de discernement dire je suis un être spirituel j'ai la parole pour me guider dans cette spiritualité mais quand quelqu'un vient me parler que je fasse appel à mon discernement et à la spiritualité qui est écrite noir sur blanc dans ce livre mais le débat ici nous dépasse parce que nous n'avons pas le droit pas la permission de toucher au loin de Dieu Dieu a créé des gens différemment nous on est humains ok Julie et tout mais il y a une catégorie ça s'appelle loin de Dieu donc nous on n'a rien à redire c'est là mais quand la Bible parle de ces gens c'est là des faux prophètes et des faux médecins parmi le peuple mais la Bible ajoute également qu'on va les reconnaître par leurs fruits par les oeuvres et tout mais ce qui nous empêche aussi Julie pour ne pas toucher à ces oeuvres finalement nous sommes tellement fans de ces oeuvres je suis fan de mon pasteur ce n'est pas mal je suis et je me dis lui il est intouchable hein cordon on ne peut pas les toucher parce que ne touchez pas oui ne touchez pas à mes oeuvres donc même si on voit que le pasteur Franck se comporte mal ce qu'il dit n'a rien à voir avec la parole on a du mal à à réprocher le pasteur à dire tout haut non 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 pasteur là vraiment je ne suis pas d'accord avec vous et il y en a qui vont même loin pour dire faites ce que je vous prêche ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais tu veux bien donner ah vous êtes un modèle tu veux bien donner le temps au cordon de réfléchir pendant qu'on puisse prendre un clip quand même ça vous dit rien oui pourquoi pas on va se reconcentrer ah oui oui à casse départ on devient ce que je suis là alors tu chantes comme un rossignonne chante comme un rossignonne chante comme un rossignonne c'est parti c'est parti